Géraldine, c'est plus frais, hein? On a senti les températures chuter dans les dernières heures. Oui, tu as raison. Le refroidissement éolien aussi, il est un peu plus saisissant ce matin. Demain, ça va être encore plus saisissant, encore plus froid. Mais on retrouve nos normales saisonnières niveau température au thermomètre. Même que pour les secteurs sud-ouest de Soal-Grand, Montréal et tout ce qui est dans les environs, la grande région métropolitaine, on a quelques degrés au-dessus de ce qu'on devrait avoir à ce temps-ci de l'année. Demain, ça va s'ajuster. On aura finalement, bon, nos normales saisonnières, mais aussi du beau temps pour plusieurs journées consécutives. Là, c'est une belle séquence de soleil qu'on entend dès aujourd'hui jusqu'au 25 décembre. Donc, pas de précipitation à l'horizon. Vous allez le voir à l'écran, ça va être ensoleillé pour plusieurs villes aujourd'hui. Donc, on a mis, oui, un beau soleil. Et par endroit, vu le passage d'un petit creux atmosphérique, possibilité qu'on ait quelques flocons de neige, flocons très décoratifs. Ça va être juste très beau avec le soleil auquel on est droit aujourd'hui. Il n'y a pas d'accumulation, donc faible neige par endroit aujourd'hui. Ou gouttelettes pour les secteurs un peu plus à l'est qui se retrouvent tout près du point de congélation. Bref, aujourd'hui, oui, avec le petit creux, il y a une petite instabilité. Mais on a droit à un beau dégagement. Déjà, certaines villes aujourd'hui vont goûter à un ciel bleu complètement dégagé. Et regardez ce qui nous attend à plus long terme. Ça va être encore plus beau. Le soleil va s'installer. Il sera là pour rester aussi. Donc, plusieurs journées consécutives très lumineuses. Certains se disent, mais là, il n'y a pas de neige. On a perdu notre neige pour le temps des fêtes. Quand même, ce qu'il y a de positif, regardez, les températures se retrouvent toujours sous le point de congélation. Bon, on voit une hausse des températures en plein pour le temps des fêtes, le jour de Noël. En fait, lundi prochain, au-dessus des normales saisonnières et du point de congélation. Mais d'ici là, on va pouvoir souffler de la neige sur les pentes de ski. Québec aussi, d'ailleurs, qu'on regarde à plus long terme. Pour l'ensemble de la province, il y aura du soleil et des températures sous le point de congélation. Donc, on va pouvoir en refaire de la glace aussi pour aller patiner. Donc, les températures sont idéales pour recréer, bon, un sol un peu plus givré, glacé, pour finalement profiter de nos activités extérieures préférées lors de nos vacances du temps des fêtes. Donc, que du positif, finalement, quand même. Dites-vous ça, puis aussi, bien, il y aura du soleil. Ça fait du bien et rien de tragique pour nos déplacements du temps des fêtes. Merci, Géraldine. À tantôt. À tantôt.